Oui, bonjour. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles de ce matin concernant l'Afrique ? Alors, on nous a donc invité à cette rencontre pour discuter des bonnes nouvelles d'Afrique. J'aime bien l'intituler parce que, comme je l'ai dit dans ma contribution, si on cherche de mauvaises nouvelles sur l'Afrique, on n'a pas besoin d'organiser un colloque. Il y a des spécialistes de ça qui s'occupent de diffuser de mauvaises nouvelles sur notre continent. Et je sais qu'il se passe beaucoup de bonnes choses, des choses intéressantes au plan économique. Tout le monde l'a dit, en termes de croissance économique, de vigueur et de dynamisme des économies africaines. Parce que tout est à faire, tout est à construire sur ce continent. Les opportunités sont immenses. Ça, donc, c'est une bonne nouvelle qui est relativement connue. Mais l'autre aspect, peut-être, c'est que, parlant par exemple des défis sécuritaires, contrairement à ce que pensent beaucoup, que quelque part, les Africains ont les deux genoux par terre et qu'ils sont agressés de partout et qu'ils ont, pour l'essentiel, abandonné ce combat-là, je pense que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il se passe énormément de choses positives. Par exemple, la Centrafrique a beaucoup évolué. Le forum de Bangui s'est tenu. Les perspectives sont très, très bonnes. Il ne faut pas que les gens nous refassent le coup du verre à moitié plein, à moitié vide. On vient de très loin et je crois que sous le leadership du gouvernement de transition et la volonté, la bonne volonté de la classe politique et des anciens belligérants et de tous les leaders spirituels, religieux et autres, la Centrafrique est en train d'avancer dans la bonne direction. Maintenant, la communauté internationale, elle sait accompagner, mais parfois, elle ne sait pas accompagner non plus. Là, tout le monde sait que ce qui se jouera ne sera pas très politique, mais essentiellement, le financement des élections en Centrafrique, le financement du DDR en Centrafrique, ça, c'est des choses concrètes qui ne méritent pas de théorie en plus finir. Il faut qu'on mette la main dans la poche pour accompagner la Centrafrique. Le Mali, on a un accord de paix, ce qui est une très, très bonne nouvelle. Il y avait une partie importante, disons, des belligérants qui refusaient de signer. Maintenant, aujourd'hui, ils ont accepté de signer et je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que l'unité et l'intégrité territoriale du Mali, ce n'est pas négociable pour les Africains. Je le dis toujours et sans aucune démagogie, pour moi, le Mali est le cœur de l'Afrique. C'est là où le cœur de l'Afrique bat depuis plusieurs siècles. Les autres pays sont très importants parce que quand on dit Mali, on ne parle pas du Mali actuel, on parle du Mali historique, de ce qu'il a représenté. Et le Mali actuel le symbolise, bien entendu, et poursuit cette tradition d'héritage spirituel, d'héritage intellectuel. Et nous sommes tous très fiers du Mali. Et quand le Mali a été attaqué, c'est l'Afrique qui a été attaquée et frappée là où ça fait le plus mal. Donc de voir aujourd'hui les Maliens, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur région d'origine, accepter de se réconcilier autour de l'essentiel, c'est-à-dire défendre et construire le Mali, pour leur compte à eux-mêmes, mais pour le compte de l'Afrique tout entière, ça ne peut être qu'une très bonne nouvelle. Maintenant, dans l'ensemble, les jeunes, ce n'est pas une très bonne nouvelle ce qui se passe. La catastrophe de la Méditerranée, ça nous chagrine tous, ça nous brise le cœur et ça pose la question des perspectives que l'Afrique veut se donner. Nous, notre institut panafricain de stratégie, moi-même en tant que patriote africain engagé, nous ne comprenons pas que nos États veulent perpétuer le système actuel où l'Afrique est non seulement balkanisée, mais en voie d'hyper-balkanisation. Les États africains actuels, sous la forme actuelle, ne sont pas viables. Cheikh Antediop, une voix plus autorisée que la mienne, un savant, un grand africain, l'avait dit et théorisé. Il parlait des États nains, des États non viables. Comme Kourouma l'a dit, plus de 50 ans derrière, on ne les a pas écoutés et on est dans cette situation aujourd'hui. Et comme je le dis souvent dans mes contributions, l'erreur est humaine, persister dans l'erreur est diabolique. Aujourd'hui, se tromper de paradigme depuis 1960 et vouloir continuer à défendre le paradigme qu'on peut ériger 54 États africains, doter chacun de ces États des infrastructures de base en agriculture, en santé, en éducation, en pont, en route, en autoroute, etc., en système d'aviation, et en même temps, régler le problème fondamental de la sécurité, ce n'est même pas sérieux que de le poser sous cet angle. Quel pays africain peut se prendre en charge aujourd'hui au plan sécuritaire ? Quand le géant de l'Afrique, qui est la première puissance économique du continent, le Nigeria, subit ce que nous savons avec Boko Haram. Donc, sur cette base, il est temps que les Africains soient réalistes. Non seulement nous devons aller à l'unité politique, au besoin, comment ce n'est pas des unités fédérales primaires dans les régions, mais on doit, si demain, la voie de l'Afrique doit peser, elle doit compter, si les milliards d'Africains qui vivent avec un tiers des ressources naturelles du monde, doivent peser dans la balance, jouer dans la géopolitique mondiale, où le monde sera dirigé par les grands players, comme on dit, la Chine, l'Inde, le Brésil, les Etats-Unis, seules les grandes entités auront voix au chapitre. Que peut faire l'Afrique avec 54 Etats émiettés, séparés, faibles, insignifiants ? Comme je dis, le prix de trois rafales de l'armée française, ça vaut le budget national de toute une armée chez nous. Et même si c'est peut-être exagéré, peut-être même il faut juste deux rafales pour financer le budget de toute une armée nationale. Donc, l'enjeu sécuritaire est un rappel. C'est une piqûre de rappel, une piqûre violente que les djihadistes nous ont imposés, que les terroristes nous ont imposés, pour nous dire que les Etats actuels ne sont pas viables de cette forme. Passer, comme disait l'autre, aux choses sérieuses, mettre en place des forces régionales, mutualiser, mutualiser et mutualiser. Et il est temps de le faire. D'accord. Et pour le prochain forum de Dakar sur la sécurité, comment se prépare-t-il ? Le prochain forum se prépare sous d'excellents auspices parce que le premier a été une réussite, ça a été un grand test. Et ça rend le deuxième, d'ailleurs, le défi pour le deuxième beaucoup plus important. Réussir une fois, c'est bien, mais réussir deux fois, c'est mieux. Mais cette fois-ci, au lieu de faire un forum aux thématiques générales, très larges, très ouvertes, on pense porter la réflexion, ou centrer la réflexion sur les réponses africaines aux crises sécuritaires, aux défis sécuritaires, et aux défis de la paix et de la stabilité des institutions. Donc, de ce point de vue, je crois que tous les participants vont être interpellés sur comment ils voient les réponses africaines. Parce qu'encore une fois, on a beau avoir des partenaires internationaux dévoués qui ont à cœur les intérêts de l'Afrique et leurs propres intérêts, c'est qu'on ne peut reprocher à personne de défendre ses propres intérêts, mais en même temps, il faut que les Africains prennent le leadership sur les questions de paix et de sécurité et de construction de l'Afrique. C'est une fois que nous serons sur le terrain, que nous serons heureux et fiers d'avoir nos amis à nos côtés, derrière nous, en train de nous appuyer. Mais que ce soit les Africains qui appuient les puissances étrangères en terre africaine, ce n'est pas normal. Il faut que cela change, et j'espère que le forum de Dakar permettra d'aller plus loin encore dans ces échanges. Quelles sont les dates et quelles sont les possibilités d'obtenir des informations sur le forum et de s'inscrire ? C'est ça, c'est ça. Donc, le site du forum, www.forumdedakar.org, si mes souvenirs sont corrects, c'est à peu près ça. Mais le plus important, c'est de savoir que c'est le 9 et 10 novembre de l'année prochaine, de cette année, pardon, 9 et 10 novembre 2015, est que le 18 juin, à Dakar, on va faire la cérémonie de lancement officiel avec le ministère des Affaires étrangères du Sénégal, le ministère de la... disons, le ministère des Affaires étrangères du Sénégal et les think tanks, comme l'Institut panafricain de stratégie et d'autres think tanks amis pour le lancement officiel du forum. Aimee, on va faire la cérémonie de l'argent du père, mais on va faire la cérémonie de la tête. Merci.